Alors, bienvenue à cette nouvelle chronique d'Affinity Photo. On reprend notre document où nous l'avions laissé. Je vais donc ouvrir le document avec Fichier, Ouvrir un élément récent et sélectionner Maison soulier Affinity Photo. Dans la dernière chronique, nous avions intégré le trottoir de bois. Dans cette chronique, nous allons effectuer deux opérations. La première opération, c'est sur le soulier que nous allons la faire. Nous allons retirer le gros logo de Converse sur la chaussure. Pour ce faire, nous devons sélectionner le bon calque. Alors ici, je sélectionne le calque du soulier. Et je vais, pour les besoins, agrandir mon image pour le voir correctement, plein écran, comme ceci. Et pour cette opération, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vais essayer à l'aide du pinceau d'InPainting. C'est ici qu'on le retrouve. On a une série d'outils. Alors, on en a plusieurs. Et moi, je vais utiliser l'outil pinceau d'InPainting. Affinity, lorsqu'on utilise cet outil, essaie de travailler du mieux qu'il peut pour essayer de couvrir la surface que l'on peint avec, en trouvant des références aux alentours et essaie de reproduire du mieux qu'il peut le dessous. Alors, je clique, je ne lâche pas la souris et je m'assure de peindre par-dessus toute l'image. Inutile de dépasser trop. Il faut essayer de garder quand même le pinceau à l'intérieur de la région que l'on veut faire disparaître. Et je peins, je peins, je m'assure de peindre partout. Et surtout, une fois que c'est complété, on relâche la souris et Affinity fait un travail quelconque pour pouvoir faire disparaître le logo, ou du moins, dans ce cas-ci, la portion sur laquelle on a peint. Évidemment, on voit ici qu'Affinity a utilisé la portion qui est actuellement sous le rond ici et l'a copiée ici. Ce qui fait que, bon, on voit effectivement qu'il a été cherché des portions comme ici. Cette tâche, elle apparaît une fois ici. Elle réapparaît un peu partout. Une façon de pouvoir, justement, essayer de faire en sorte que ça paraisse moins, c'est qu'on peut réutiliser l'outil en cliquant une seule fois sur certaines portions. Et à ce moment-là, il y a plus de possibilités pour lui de trouver d'autres sections qui peuvent aider à cacher les défauts. Ici, il y a un petit problème, là, de, je pourrais dire, d'éclairage et d'ombrage, là, de haute lumière et de basse lumière. Dans ces situations-là, moi, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser l'outil de clonage. On l'a vu lors d'une récente chronique, comment utiliser l'outil de clonage. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre une portion comme ici, exemple. Je mets la croix sur cette portion-là. Je clique dessus et ensuite de ça, j'amène la portion que j'ai... que j'ai pris, la portion de départ, et je l'amène vers la destination. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins. Ici, le résultat n'est pas vraiment agréable. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-Z ou CMD-Z pour restituer, pour défaire ce que je viens de faire. Et je vais essayer de trouver une manière différente de m'y prendre. Je vais donc apporter plutôt ici... Je vais prendre ma source ici. Je vais amener la destination ici, voir ce que ça donne. Et je considère que le travail est mieux fait. Alors, je pourrais prendre aussi d'autres portions de chaussures, à d'autres endroits, puis essayer d'arranger. Mais ce sont des portions qui, peut-être, ne paraîtront pas tellement sur le produit fini. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être juste faire quelques petits travaux ici et là. Mais je ne m'attarderai pas très longtemps à essayer d'arranger l'ensemble du soulier. Disons qu'on est satisfait du travail. Je vais en profiter même pour retirer cette portion ici avec l'outil DIN-Painting. Voilà. Enlever ce défaut-là aussi. Enlever l'attache avec mon outil ici, toujours DIN-Painting. Retirer l'attache. Et je vais faire Command-0 ou Control-0 pour aller voir plein écran. Je considère que c'est quand même relativement bien. D'autant que nous allons ajouter des éléments par-dessus la chaussure. Donc, inutile de continuer à essayer de rendre ça encore plus réel. Maintenant, nous allons intégrer la porte à la chaussure. Pour ce faire, je vais ouvrir le document. Donc, fichier. Ouvrir. Je vais sélectionner 04 porte. Je fais ouvrir. OK. Et nous allons intégrer toute cette porte ici avec l'arche dans le document. Bon. Il y a évidemment plusieurs façons de procéder pour intégrer quelque chose. Évidemment, nous allons devoir la découper ici et l'incorporer dans l'autre document. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour vous aider l'outil ici de sélection par un pinceau. Donc, ici, on l'appelle outil de pinceau de sélection. Et je vais peindre la porte comme ceci. Et Affinity va faire en sorte de faire une sélection quand même, je redirais, très très bien. Je m'assure de faire une bonne sélection. Vous vous souvenez comment on fonctionne. On s'assure de tout bien sélectionner. On n'oublie rien. Jusqu'à ce que la sélection soit parfaite. Évidemment, nous allons devoir faire quelques ajustements dans notre sélection. Alors, je vois ici que j'ai des petites erreurs à corriger. Je vais donc agrandir mon image. Et je vais faire passer en mode soustraire. Je vais donc soustraire cette portion, réessayer de la rajouter. Là, ici, on va jouer un petit peu ensemble. Il va se choquer, ou moi, je vais me choquer pour sélectionner la bonne portion. Ici, on voit qu'une portion qui a été sélectionnée dans le jaune, je veux l'éliminer. Je vais donc éliminer la sélection dans le jaune. Ici, ça semble être beaucoup mieux. Voilà. Et je vais ici aussi peut-être tenter d'enlever la sélection. Ça a fonctionné. Je fais le tour. Ici, il va y avoir un petit peu de jaune à gérer éventuellement. Je peux le laisser là pour tout de suite. Le pour tour est bien sélectionné. Ici aussi, il y a un peu de jaune. Mais peut-être que ça ne paraîtra pas parce que ça va être petit dans l'image. Ici, je peux en éliminer une petite portion. Je pense que c'est bon. Je fais le tour. Ici, je pourrais rajouter. Bon, on a toute notre porte. Évidemment, on aurait pu aussi utiliser l'outil plume, comme on l'a appris lors de la chronique précédente. Et cliquer tranquillement pour juste découper la porte, ça aurait été quand même relativement facile. Mais pour les besoins rapides de cette chronique, j'ai utilisé l'outil pinceau de sélection. Et une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Ajuster. À ce moment-là, on l'a vu avec Affinity, il y a ici une fenêtre de dialogue qui apparaît. Et je vais juste aller voir en noir et blanc ce que ça donne. Je vois ici qu'il y a une petite tâche qui a mal été sélectionnée. Ici, dans Affinity, on voit des boutons qui nous permettent de sélectionner quelle portion je vais travailler. Ça ici, c'est ce qu'on appelle le premier plan. Le noir, c'est l'arrière-plan. Les côtés, ça se trouve être le cache. Ou on peut gérer aussi le contrôle progressif. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de corriger l'avant-plan. J'ai juste à cliquer à l'endroit où il y avait la tâche. Je vais rapetisser, je vais voir si tout est beau. Ici, on voit qu'il y a un petit problème. Je vais essayer de l'ajuster en disant arrière-plan. Je veux que cette portion-là soit considérée de l'arrière-plan. Oh, il nous a joué un tour. Je vais rapetisser mon pinceau et lui demander de le recorriger ici en dessinant seulement l'avant-plan. Comme ceci. C'est déjà mieux, mais on pourrait obtenir mieux encore. Je vais le laisser tel quel pour ne pas trop m'obstiner avec. Et puis, on va voir qu'on pourrait le corriger par après. Ne pas oublier, lorsqu'on fait la sortie, qu'on veut créer un masque. Alors, on sélectionne masque et on applique. Comme je vous ai mentionné ici, je n'ai pas trop voulu m'obstiner longtemps parce qu'on se serait battu peut-être longtemps. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt aller travailler mon masque manuellement. Alors, pour ce faire, je sélectionne mon masque et à l'aide de l'outil pinceau, je peux travailler mon masque. Je vais donc diminuer la taille de mon pinceau. Moi, j'utilise les clés de raccourcis, mais vous allez pouvoir aussi utiliser la largeur du pinceau en sélectionnant ici même. D'accord? Et avec un masque, on sait maintenant que le noir permet d'effacer une portion du masque et le blanc permet de regagner les portions, donc réobtenir l'information sous le masque. Et une touche rapide pour pouvoir passer du blanc au noir, c'est avec la touche X. Si je fais X, je passe du noir au blanc, je refais X du blanc au noir, etc. Donc, avec mon outil, je peux passer de, je veux, admettons, effacer, ou je veux refaire réapparaître, etc. Vous comprenez que je fais juste passer d'un à l'autre. Ici, je veux faire effacer un peu le jaune. Alors, j'ai juste à faire glisser ma souris. Ici, il y a une coche dedans le mur. C'est correct, ça peut arriver. C'est un mur qui n'était pas égal. On voit ici qu'on pourrait retravailler cette portion. Alors, j'ai juste à agrandir, réduire la taille de mon pinceau et retravailler mon masque jusqu'à ce que toutes les portions soient correctes. Évidemment, vous devez juger aussi si ça vaut la peine de faire un travail très propre si l'objet que vous allez intégrer sera vu de très proche ou de très loin dans votre montage final. Je vais vous donner un truc ici. Lorsque j'ai des lignes droites sur lesquelles je veux travailler et que je veux faire effacer, comme ici, on voit une portion du mur comme semi-transparente et que c'est vraiment une ligne droite, je peux faire un clic ici. Je descends ma souris au bout de la ligne. Je presse la touche Shift et je clique. En faisant ça, Affinity Photo prend le dernier clic qu'on avait fait ici et lorsque je fais Shift-Click, il dessine, finalement, il peint en ligne droite entre le dernier clic et le nouveau clic avec le Shift-Click. Alors, c'est pour aller plus vite. Des fois, on peut utiliser cette technique-là. Je vais le refaire ici. Je vais rapetisser un petit peu. Je vais cliquer ici. Je vais descendre ici. Je vais faire un Shift-Click et vous voyez qu'il m'a fait une ligne droite. C'est très utile pour travailler rapidement ce genre de choses. Je vais maintenant traverser de l'autre côté et réaliser la même opération. Je vais donc placer ma souris en haut. Je fais un clic. Je place en bas. Je fais Shift-Click et j'obtiens une ligne droite. Je vais rapetisser ici. Je vais faire ça d'un coup, un seul coup. Regardez bien. Bon, ça semble partir d'ici. Un clic. Je m'en vais en bas. Shift-Click. Et hop! Il corrige tout le long ici. Je vais maintenant remonter ici. Rapetisser mon pinceau. Peindre pour éliminer les portions jaunâtres un peu. Mais comme je dis, ce sera intégré et on ne le verra pas en grand. Alors, on peut faire un travail moins précis. Par contre, si c'était un élément qu'on voyait en grand plan, c'est sûr, certain que ça serait préférable de le retravailler, mais vraiment avec beaucoup de précision. Lorsqu'on est satisfait de notre travail, on s'assure ici de sélectionner le calque. Donc, il faut que tout le rectangle ici soit en bleu. On le sélectionne. Maintenant, je vais vous montrer un raccourci. Au lieu de toujours sélectionner Copier et Coller, rappelez-vous qu'on peut faire Ctrl-C sur PC ou Command-C sur Mac. Donc, je ne ferai même pas édition. Je vais juste sélectionner ici. Je vais faire Ctrl-C ou Command-C. Je viens de faire une copie. Je vais aller dans mon document. Et pour coller, on le voit ici, Coller, c'est Command-V ou Ctrl-V. Je ne le ferai pas. Je vais juste peser sur la touche. Command-V ou Ctrl-V. Et hop, notre objet apparaît. Celui-ci est apparu. Il a placé le calque ici probablement parce que je venais juste de travailler sur le soulier. Donc, il a collé par-dessus le soulier. Mais moi, je peux prendre ce calque. Je clique sur le calque et je le glisse vers le haut pour le positionner par-dessus la passerelle. L'important, c'est qu'il soit au moins par-dessus le soulier. Il aurait pu rester ici, entre le soulier et la passerelle, parce que d'une manière ou d'une autre, la porte va aller ici. Maintenant, évidemment, elle est trop grosse. Alors, c'est sûr, certain, que je vais devoir prendre un des coins et la rapetisser à une taille qui correspond à quelque chose de plus logique. Je vais donc agrandir mon image, positionner ma porte sur ma chaussure, comme ceci, et essayer de trouver une taille qui serait comme logique. Je vais essayer de faire en sorte que la porte et le trottoir soient à peu près la même largeur. Évidemment, c'est approximatif. Là, je vois ici que la ligne noire de ma chaussure n'est pas assez à l'horizontale. On peut facilement corriger ça en sélectionnant le calque de la chaussure. Je vais me déplacer pour bien voir le calque de la chaussure. Et grâce à l'espèce de petit rond qui est sous ma souris actuellement, ici en haut, je vais cliquer et je vais faire pivoter ma chaussure de manière à essayer de faire en sorte que la ligne noire soit plus à l'horizontale avec le reste de mon trottoir et de la porte. Je suis satisfait. Je vais maintenant reprendre le calque de la porte, replacer un peu le tout, comme ceci. Et on peut faire aussi la même opération sur le trottoir de bois pour que la ligne qui est ici soit plus à l'horizontale. Mais plutôt que de faire pivoter le trottoir de bois, je vais plutôt ajuster ici ma courbe ici en utilisant mon outil plume ou plutôt l'outil nœud parce que c'est l'outil nœud qui nous permet de travailler les nœuds. Je peux cliquer sur le nœud et ajuster l'angle ici pour donner voilà, une ligne horizontale qui correspond. Maintenant, je pourrais peut-être recentrer ma porte ou peut-être même la ratisser pour faire en sorte que les deux côtés arrivent avec le trottoir. Alors, pour ce faire, je vais re-sélectionner ma porte, je vais prendre mon outil pour déplacer et je vais déplacer ma porte pour la centrer. Je pourrais aussi y aller d'une autre manière, c'est-à-dire de diminuer la taille de ma porte comme ceci et faire en sorte que la taille de ma porte fasse en sorte que les deux côtés arrivent. Donc, je peux glisser un côté comme ceci, glisser ici la taille et voilà. On fait en sorte que le tout est bien balancé au niveau de l'horizontale, la taille est bonne, ça correspond, l'intégration est bonne. Je considère que j'ai fait un beau travail. Je vais donc faire commande 0 ou contrôle 0 pour voir l'ensemble de l'image et on pourrait dire que l'intégration de la porte est réussie. Alors, voilà pour cette chronique et lors de la prochaine chronique, on va intégrer de nouveaux objets. À la prochaine!